Livre de la Genèse, chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et ta servante. « Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car il disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Que se passe-t-il, Agar ? » « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picole, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne la prends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliances. Abraham mit à part sept jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Berchéba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Berchéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins.